elle tombe on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mitsuno yaibake pour kengeki royale ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de news et j'avais hésité à verser de vidéos en début en début du mois enfin ouais plus ou moins mais récemment on a une news je me suis dit ouais ce serait bon moment de revenir j'ai déjà hésité un bon petit moment avant de tourner cette vidéo du coup là on est dimanche et je vais vous faire un résumé il y en a qui sont déjà au courant je vous avais déjà fait une série de vidéos sur ça mais là on a eu quelques news malheureusement pour le moment le site officiel n'a pas encore été mis à jour et jusque le jeu n'a pas été abandonné en soi mais derrière le plus d'informations et le plus de communication que anne plex dévoile concernant ce jeu est vraiment étonnant voire même choquant parce que vraiment ça fait neuf mois maintenant qu'on connaît son news on est obligé de passer par des journaux gaming japonais pour connaître ne serait-ce qu'une petite info pour voir si le jeu est en développement ou non s'il a été abandonné qu'ils ont refait un site derrière on sait pas encore d'ailleurs pour que je dis ils ont enfin c'est derrière c'est parce que a priori les jeux quand ils font une refonte que ça soit chez one plus d'un tirage shaman king game ou autres ils ont et ils font une pause et qui reprennent le développement d'un jeu est en fait et recréer ou de à z que ce soit le développement du jeu une page les prescriptions et c'est là je pense que les prescriptions ont été finalisés depuis très longtemps on a atteint déjà ne serait-ce que sur eux ne serait-ce que sur leur page officielle nous avons déjà atteint les 250 mille n'est pas tout sur line ils ont dépassé les 500 mille de prescriptions si on compte derrière un tap tapé coop on n'a plus d'un million et sans compter qu'on n'a toujours pas et le nombre de prescriptions par mail vu que c'est confidentiel on peut pas savoir combien de personnes sont transcrits par mais que ce soit en europe au japon ou en amérique maintenant on va retourner sur l'info pour les deux infos que j'ai peur que j'ai pu dénicher en début de semaine c'est la semaine dernière et concernant ce petit tweet en discrime il dit que le jeu est toujours en développement et qui sera publié pour 2021 et 2021 c'est quoi 2021 pour les japonais en fait et quand c'est ça se termine en fin d'hiver et fin d'hiver se termine le 20 le 21 ou le 22 mars 2022 on est du coup si je prends l'exemple de one piece d'un tirage ou encore de ninja tribes derrière là en fait ils ont publié leur jeu à la fin d'hiver et pas de bêtises ils ont balancé le 28 ou le 29 février ou le 19 mars 1 c'était dans ses alentours j'avais prévu le jeu pour 2021 enfin pro 2 pour 2020 2019 est ce qu'ils ont pour 2019 et il a été les sorties en en début 2000 2020 maintenant le deuxième info et concernant les développeurs qui sont quoi trop à avec le quattro à derrière développe le jeu en coopération avec elle sur les coûts qui ont développé naruto shinobi striker voilà c'est par rapport à ce tweet c'est à dire c'est un japonais mais je vais vous traduire rapidement ce qui est le plus important du coup on est sur ce fameux résultat on va pas dire résultat mais information de quattro à donner un journal gaming officiel au japon et bis game info il dévoile toujours les dernières infos concernant les jeux soit mobile ou console et un mobile et console du coup et du coup là cette information date du mois dernier un fameux jeu qui s'appelle il porte le nom de tour project a fait faillite a fermé ses portes en 2020 en début 2020 en plus temps fin 2020 le 14 octobre par la suite en addition ils ont et sont en train de développer un jeu qui porte le nom de climat ce n'est pas qu'est pour qu'une gué qui royale c'est à dire que je vais toujours en développement vu que cette publication date de juillet maintenant on revient à l'autre publication et aussi un journal gaming officiel et celle là elle date d'environ une à deux semaines et j'ai vérifié des informations je vais vérifier leur site et j'ai vérifié leur page twitter ils sont certifiés on peut pas d'ailleurs récupérer leurs informations parce qu'elles sont droits d'auteurs droit d'auteur et sous on peut pas les récupérer enfin on peut pas les publier sans leur dire sans leur confirmation autre mais dans ce qui nous serait plus ou moins et dans tous les cas ça leur fait de la pub d'après un communiqué de journal gaming japonais officiel la date pour le jeu sera prévu pour 2021 paul comme je dis en début de vidéo pour les japonais 2021 c'est temps jusqu'à la fin de l'hiver qui est prévu pour le 22 mars 2022 je ne parle pas de la version globale bien sûr je parle bien sûr de la version japonaise la version globale on sait pas s'il y en a encore une d'ailleurs c'est la même chose pour les autres jeux que ce soit pour un plus même tirage qu'est-ce que j'ai pour eux one piece fighting pass ou encore charme qui t'aime on a encore 0 du coup là la salle info qu'on a on va dire plus ou moins officiel c'est que le jeu est prévu pour 2021 et c'est tout leur site n'a pas encore été mis à jour d'ailleurs que ce soit leur site japonais enfin leur site de jeux mobiles ou leur site de jeux consoles en fait ils n'ont toujours pas précisé la date jeudi 2021 pour le jeu console alors que sur eux sur leur page de réseaux sociaux officiels ils ont annoncé la date pour le 14 octobre la bêtise le 14 octobre vous voyez 2021 pour 2021 et là ça n'a toujours pas été mis à jour je pense que dans les prochains mois ce mois c'est de mon point de vue personnel je pense que le jeu pourrait enfin pourrait avoir des informations concernant le jeu et concerne la date de sortie je ne peux rien rien ne confirmer parce que ils peuvent encore relier la date comme ils l'ont fait l'année dernière et d'ailleurs nous relayer fin d'année 22 décembre dernier maintenant on attend de voir si leur page officielle twitter pas dévoiler davantage d'informations vu que maintenant ça fait neuf mois et par la même occasion j'ai remarqué qu'il y ait eu sur deux jours du mois regardez on va retourner ici royal les deux les deux jours du mois où il publie c'est le 16 le 16 du mois et le 22 du mot donc on va laisser on va regarder le 22 le 22 le 16 le 16 et à chaque fois c'est comme ça toutes les infos qu'on a eu et soit le 16 soit le 22 je pense que d'ici octobre on pourrait avoir des news sur ces deux dates la juge du mois après je ne pourrais rien ne vous rien ne vous rien confirmé davantage ce que on connaît pas leur système enfin leur leur façon de fonctionner tout simplement sur celui tchao à la prochaine désolé de tous avoir fait perdre autant parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà ces informations là le que j'ai partagé il ya la page twitter de qui me souvient les bacs et pour qu'ils me quittent royal et fer je vous dis ciao à la prochaine prenez bien soin de vous